Il y a toujours ce souffle, si vous voulez, qui est en vous et qui peut vous permettre de monter la montagne, de gravir les échelons. Alors je m'appelle Sabrina Kemmel et je suis avocat en droit du travail. Énormément de monde, énormément de femmes et d'hommes. Alors je pourrais citer forcément Gisèle Halimi, Simone Veil parce que ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont quand même des combats exceptionnels. Mais en réalité, la première personne à laquelle je pense, c'est ma mère et mon père, je ne l'oublie pas. Pour une raison qui est simple, c'est qu'ils m'ont donné la valeur du travail, ils m'ont donné la valeur de l'argent. Ils m'ont appris qu'on n'avait rien sans rien, qu'il fallait que je compte sur mes deux genoux. Tous ces jeunes qui, malgré leurs origines, la d'où ils viennent et tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, foncent tête baissée, se donnent les moyens d'y arriver. Alors déjà, derrière tout associé se cache un avocat. Donc comment devient-on avocat ? Et je pense qu'on devient avocat, il y a de multiples façons de devenir avocat. Il y a ceux qui vont devenir avocat parce qu'ils en ont la vocation. Ils savent depuis qu'ils sont petits qu'ils veulent être avocat. Alors moi, ça n'a pas été mon cas, je voulais être journaliste, donc rien à voir. J'ai voulu devenir avocat quand j'ai découvert le droit du travail. Et là, je me suis dit qu'il faut que je sois avocat, que j'aille défendre les salariés avec ma robe sous le bras, que je parcours les conseils de prud'homme de France et de Navarre. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai finalement intégré les grands cabinets d'affaires. Donc Brunin-Pratt, en stage d'abord, Auguste et Debouzy, qui sont quand même de très beaux et très grands cabinets. Et puis Jantet, où j'ai passé un peu moins de dix ans. Et au final, je n'ai défendu que des employeurs. Donc rien à voir, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Donc il faut avoir les épaules pour devenir associé. Il faut vraiment être passionné par son boulot. Je l'ai dit, aimer l'autre, aimer les problèmes. Voilà, savoir faire preuve de diplomatie au quotidien. Enfin, c'est un tout. En vrai, c'est un tout. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, avoir l'esprit entrepreneurial. Un peu des deux. Un peu des deux. Quand je regarde ma situation personnelle, parce que forcément, on pense d'abord à soi, je dirais mythe. Mythe parce que moi, malgré mes deux enfants, que j'ai eu coup sur coup, je suis revenue de congé malte, j'étais déjà enceinte. Eh bien, ça s'est extrêmement bien passé. Et mes deux grossesses ont été accueillies avec les larmes aux yeux. Alors, je revenais aussi à un parcours compliqué de PMA. Mais toujours est-il que vraiment, elles ont été accueillies avec les larmes aux yeux. Qu'aujourd'hui, j'ai grandi au sein de cette équipe. Je suis devenue associée au sein de cette équipe. Le fait que j'ai deux enfants n'a jamais posé de difficultés à personne. Je m'organise comme je souhaite. Et pour moi, c'est comme ça que tout devrait se passer dans le meilleur des mondes. Malheureusement, et parce que je regarde aussi tout ce qui se passe autour de moi, que j'écoute aussi toutes mes consoeurs, je sais que ça peut être une réalité. Bien sûr, j'ai vu des consoeurs se faire débarquer alors qu'elles ont annoncé une grossesse. Je suis entourée de consoeurs qui s'interrogent tous les jours sur est-ce que c'est le bon moment pour avoir un enfant ? Est-ce qu'il faut le faire ? Comment ça va être pris ? Comment elles vont pouvoir s'organiser ? Partir à 19h, mais comment elles vont le faire alors qu'aujourd'hui, elles partent tous les jours à 22h ? Je crois qu'il ne faut pas se poser autant de questions. Je crois qu'il faut foncer, sans regarder à droite et à gauche. Si au sein de l'équipe, au sein du cabinet, la grossesse a été mal prise, si on nous cherche des noages parce qu'on doit partir plutôt pour s'occuper de ses enfants ou partir plutôt tout court parce qu'en vrai, on peut partir plutôt pour plein de raisons, c'est peut-être qu'on n'est pas dans la bonne équipe ou peut-être qu'on n'est pas dans le bon cabinet. Pour les femmes et hommes juristes, parce qu'il ne faut pas les oublier, nos hommes, quand même. Mais je pense que mes premiers conseils, forcément, c'est d'être libres et indépendants, de foncer, de ne pas se dire « j'y arriverai pas, non, c'est trop dur ». Alors, on se l'est tous dit à un moment donné, mais en fait, il y a toujours ce souffle, si vous voulez, qui est en vous et qui peut vous permettre de monter la montagne, de gravir les échelons, alors qu'au début, on se disait « on n'y arrivera pas ». Pour moi, le « on n'y arrivera pas » en fait, ça n'existe pas. J'essaie de le bannir de mon vocabulaire. Je dis j'essaie parce que je sais que ce n'est pas évident. Mais si je m'étais écoutée, si j'avais écouté certaines personnes autour de moi, j'en serais pas là aujourd'hui.